Shabbau à toi les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, bézret HaShem. Quelle chance, quelle joie de vous retrouver, quelle émotion, je suis vraiment hyper heureuse. Et je remercie Mama HaShem de cette opportunité de reprendre notre chigramme et vos rek00. De reprendre nos habitudes bénies que l'on puisse toujours avoir le mérite d'étudier encore et encore chaque matin notre sainte Torah, notre Torah de vitalité notre Torah de joie notre Torah d'espoir alors, je voulais me rattraper après quelques jours de congé histoire d'avoir rechargé un petit peu les batteries de renouveler un petit peu cette fissa sa façon de voir les choses d'étudier de nouveau et de vous livrer des cours encore plus approfondis avec le maximum de émettre avec le maximum de profondeur que l'on puisse avoir le zérout que ça puisse nous pénétrer de l'intérieur et que cela puisse nous transformer de façon à faire le Ratsan alors aujourd'hui on va travailler sur le Chodesh Tevet qui est le nôtre le Chodesh Tevet, quelle est sa Mahout quelle est son essence, quelle est son identité quelles sont ses capacités quels sont ses freins de façon à ce qu'on sache dans quel mois on s'inscrit et si on sait et si on amplifie le Daat c'est toujours la même chose si on sait, alors on sait comment on va contourner on sait comment on va agir on sait comment on va, à quoi on va être confronté quelles sont les réactions adaptées par rapport à ce mois qui est le nôtre que ce soit en fait un mois de Rachamim on va développer grâce au Mahamarim du Rav qui va travailler en fait sur des livres de Zohar Akadosh et qui va rentrer dans le Sode qui va rentrer dans les profondeurs et dans les secrets de ce mois de façon à nous faire rentrer aussi dans l'identité intérieure de ce mois et non pas dans les apparences de rentrer dans les secrets intérieurs de ce mois de façon à ce que cela puisse agir les Tova Ténon pour notre bien aussi dans notre intériorité il faut savoir que le Chodesh Tevet c'est un des trois mois que Esav a pris pour lui trois des mois les plus durs de notre Yadout Tammuz, Av et Tevet comme vous le savez avec votre autorisation j'aimerais dédier ce cours à ce petit enfant qui apparemment ne s'était pas réveillé hier soir ou à ce petit enfant qui était dans un état critique que l'on puisse avoir de très très bonnes nouvelles le concernant Achaïm, Shimon, Ben Rachel Beyla, Kilen, Refoua et Nakhlamameira Bekarov, Miyad, Bezrat Hachem alors les mois de Esav c'est Tammuz, Av et Tevet donc on est dans ce mois un des trois mois et ce sont des mois en fait de dînes ce sont des mois qui sont caractérisés par la mida de rigueur donc il faut le savoir c'est sûr que c'est pas joyeux je préférais vous parler du mois d'Adar mais pour l'instant il y a de très très bonnes choses si on sait comment adresser ce mois de Tevet il faut savoir que c'est un mois de dînes et même s'il y a des forces négatives qui le constituent et qui sont en action particulièrement dans ce mois de Tevet pour toute chose obscure de manière générale pour toute chose négative si on fait un travail de réparation si on fait un Tikkun alors on peut sortir de ce mois un niveau une gadloute un moteur qu'à un autre moment on n'aurait pas pu sortir donc du coup même s'il y a des forces qui sont chliliotes qui sont négatives et qui sont contenues dans ce mois qu'il faut connaître qu'il faut identifier qu'il faut caractériser dans ce mois pour pouvoir les affronter il faut savoir que d'Afka du coup ce mois contient une opportunité une capacité à justement contrer travailler réparer ces forces qui sont négatives on va voir comment avec l'aide à Kadosh Baruch Hu comme un atout majeur de la lumière sur l'obscurité qui va justement la lumière va éclairer beaucoup plus un endroit qui est particulièrement rachour qu'un endroit qui est comme ça bénoni qui est intermédiaire la lumière elle va avoir une force d'éclairage beaucoup plus puissante d'Afka quand l'obscurité est plus épaisse comme le mois de Tevet comme il y a une mida de rigueur et une mida de din dans le Chodesh Tevet alors il nous est demandé de la transformer alors il nous est demandé de la réparer alors il nous est demandé d'opérer ce tikkun et de changer cette mida de din en mida de rachamine en mida de miséricorde Chodesh Tevet c'est un mois de travail c'est un mois de réparation de cette mida de din il y a du coup des épreuves qui seront contenues dans ce mois qui seront caractéristiques et constitutives de ce mois qui vont nous permettre d'Afka d'opérer ce travail et vont nous demander et nous donner nous offrir la possibilité la Isdamnout de faire une révolution un mafar l'étova une révolution une transformation pour le bien et on peut réparer du coup cette mida de din qui est constitutive en fait du mois de Tevet depuis son Choresh depuis ses fondations depuis ses racines il faut savoir que dans le mot Tevet ça vient du mot Tovot ça vient du mot de bonne chose en fait il manque quoi dans le mot Tevet pour faire de bonnes choses il manque la hôte la lettre Vav qui vient qui provient du nom d'Akadosh Baruch l'objectif de ce cours je ne sais pas si je vais tenir en un cours peut-être qu'on continuera demain en tout cas la Gdama l'introduction que je voulais vous donner par rapport à ce mois de Tevet par rapport à son identité profonde c'est de comprendre quelle est la composition naturelle de ce mois qu'est-ce qui le définit de manière Tiv-I et alors qu'est-ce qui qu'il est possible de faire pour transformer ce mois pour le bien et du coup transformer ce mois de Tevet et le faire monter très très haut encore plus haut que les mois qui sont remplis de nature de lumière notre judaïsme est quelque chose d'actif on est dans le Olamas on est dans le monde de l'action on ne doit pas rester cantonné à une Metsiout qu'on imagine être figée au contraire ça nous permet en fait une fois qu'on analyse une fois qu'on amplifie le Daat de créer dans ce mois d'Afka où il y a des forces qui ne sont pas forcément positives de créer d'amorcer d'alimenter d'amplifier une vie de Tara et de Gdusha d'intégrer des bonnes choses dans notre vie car c'est l'unique et l'exclusive volonté d'Akadosh Baruch Hu dans le Sefer Ayetsira qui a été composé par Abraham Avinon à la Vashalom le signe qui va illustrer le mois de Thébeth c'est le chevreau c'est le Gedi qui lui-même en fait est lié dans sa nature à la terre et du coup à quoi fait référence la terre et donc le mois de Thébeth il va y avoir une identité du mois de Thébeth à la matérialité on va avoir une référence une HK1 comment on dit un investissement particulièrement fort à la matérialité un investissement particulièrement fort à la solitude à la fermeture istagrout on appelle ça la istagrout la fermeture la froideur la karirout Azmamash il faut savoir ça pas pour tomber dans le désespoir vous allez tout m'écrire en me disant mais c'est quoi c'est moi qu'est-ce qui va se passer etc non il faut savoir de façon à pouvoir contrer de façon à pouvoir agir de façon à pouvoir analyser et à mettre les forces en contrepartie positives par rapport à ces forces négatives et par contre vous le savez ça c'est le mazal du mois de Thébeth mais celui qui se lie celui qui se colle à Hachem qu'est-ce qui va se passer il va monter très très fort au-delà du mazal de Thébeth tout en sachant que dans ce mois de Thébeth il y a une tendance forte à investir dans la matérialité qui a une tendance mamache intrinsèque à la tristesse à la solitude mais celui qui va travailler celui qui va agir celui qui va mamache les Gabert qui va surmonter ça alors en se collant à la Torah en se collant à Hachem en ayant des pensées positives il pourra dépasser ses forces négatives et au lieu de laisser ce moi et ses forces l'influencer c'est lui qui va influencer ce moi vous voyez ce que je veux dire donc du coup il n'y a rien de figé il n'y a rien de fataliste il n'y a rien de déterministe certes il y a une nature du moi mais le but c'est de travailler pour contrer cette nature et de déraciner ses forces dans leur chorèche dans leur racine il faut savoir également que la lettre qui est liée à ce moi c'est le Aïn les gens qui vont avoir d'ailleurs il faut le savoir dans leur prénom le Aïn la lettre Aïn dans leur prénom il faut savoir que ce sont des gens extrêmement sérieux ce sont des gens qui ont les pieds sur terre c'est le rêve de tout employeur d'avoir des gens qui ont le Aïn dans leur prénom comme Yaël par exemple c'est des gens extrêmement sérieux des gens responsables des gens qui ont les pieds sur terre des gens qui pourront bosser avec beaucoup beaucoup de puissance de travail donc en fait la lettre qui caractérise le moi de Tevet c'est le Aïn il faut savoir aussi selon le Sefer Ayet Sira d'Avraim que l'étoile qui caractérise ce mois c'est Neptune c'est Chaptail c'est cette étoile qui va lier l'homme à des forces négatives à des forces qui sont limitatives à des forces de tristesse à des forces de colère mais encore une fois on ne peut pas rester uniquement en connaissance de cause il faut vraiment se mettre au travail retrousser les manches et de toute façon on aura l'opportunité de rencontrer ces forces intérieures et non seulement de les rencontrer mais de les élever et de les transformer alors comment on fait ça ? parce que une fois qu'on fait l'analyse le but c'est de savoir comment on va agir ce mois qui est caractérisé par la Midah Tadine par exemple on doit prendre l'opportunité de prendre cette Midah Tadine et de profiter de cette Midah pour s'introspecter et se juger soi-même ça s'appelle dans le Zohar Akkadosh Dine les matins il est marqué très clairement dans le Zohar que celui qui se juge en bas alors on ne le juge pas en haut c'est un processus extrêmement important qu'il nous faut traverser dans la vie et Tévète est comme par hasard un mois extrêmement propice à voir la moitié vide du verre que l'on a en face de nous pour voir ce qui est nos chisronotes nos défauts nos manques pas pour tomber dans le désespoir encore une fois mais pour s'activer pour analyser et pour le remplir Bézrat Hachem donc vous voyez c'est un cours qui j'ai déjà dépassé les 10 minutes donc je vous retrouve pour la suite dans le prochain cours sur Tévète que ça puisse nous aider Bézrat Hachem à bien comprendre dans quel moment on s'inscrit quelles sont les forces quelles sont les difficultés de façon à en tirer le meilleur Bézrat Hachem que l'on puisse faire la révolution dans ce mois de Tévète que l'on puisse accueillir que du bien par l'action par notre volonté par notre écoute par notre capacité à nous coller à Gadoch je vous embrasse je vous embrasse très fort la suite du cours dans quelques instants pour lundi alors dans ce cas là je vous embrasse très très fort je suis hyper contente de vous retrouver Bézrat Hachem à Gadoch